Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101. Dans lequel je te présente le jeu de placement d'ouvriers Euro Carson City. Je te le présente parce qu'il est présentement sur GameFound. Il va rester à peu près une semaine au moment où cette vidéo va sortir. Peut-être que tu seras intéressé de savoir si c'est un jeu qui t'intéresse. Carson City, c'est un jeu de placement d'ouvriers. La version que je possède, qui date d'une dizaine d'années, c'est un jeu qui se jouait, qui se joue encore de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de ce type Euro. mais avec beaucoup d'interaction avec les joueurs et qui est quand même assez dans ta face. Tu peux être assez agressif dans ce jeu-là. C'est un jeu à thématique western. On va jouer 4 tours de jeu et on va tenter de développer au maximum la ville de Carson City et d'en être le joueur le plus influent pour gagner la partie. Je te montre comment on installe le jeu. Je t'explique comment on y joue du mieux que je peux. Je reviens à la fin et te dire ce que j'en pense, ce que tu sais déjà, si tu as écouté nos top 100 récemment. Au niveau de la mise en place, chaque joueur va avoir un plateau individuel comme ça ici. Au départ, en début de partie, il va commencer avec toutes ses tuiles de propriété. Il y en a une dizaine qu'on va les placer sur cette case-là. Il va commencer avec une route. Il va commencer avec 3 de ses cowboys. Il va garder tous ses autres meeples hors plateau. Il va avoir un dé associé à chaque joueur qu'on va garder par l'un de la zone de jeu. Chaque joueur va également commencer avec 15$ ainsi qu'un jeton de pistolet qu'on va pouvoir garder sur cette partie-là de l'affiche. Pour faire la mise en place du plateau principal, on va avoir différents jetons à les placer. Entre autres, on va commencer par les placer les 10 jetons montagne. On a des tuiles qu'on peut placer. On peut utiliser les jetons de bois si on a une version de l'exifier. Pour placer les jetons montagne, on en a 9 à placer. On va tout simplement lancer les 2 dés. Le dé blanc va correspondre dans le fond à la ligne horizontale. Le dé noir va correspondre à la ligne verticale. On va juste chercher le croisement et on va aller placer toutes nos tuiles montagne comme ça. On va faire la même chose pour aller placer le centre de la ville de Carson City qui est cette tuile-là juste ici. Elle aussi, on va aller la placer. J'avais déjà fait la mise en place initiale au hasard. On va aller la placer comme ça. On va plus placer un petit meeple de bois dessus si on le veut. Dans le haut du plateau, on va avoir d'autres petits éléments à placer. On va avoir les marqueurs de points de victoire et d'initiative qu'on va placer juste ici. Un par joueur, marqueur d'initiative. On va placer juste là. On peut tirer au hasard. Je ne me rappelle plus la méthode qui est précisée dans le livre. Je n'utilise jamais cette méthode-là. On va avoir un jeton à 3 pistolets qu'on va aller placer juste ici ainsi que le jeton taux de jeu qui va commencer sur la case qui est la plus à droite. On voit que j'ai une liste de bâtiments qui sont à vendre. On va toujours commencer avec un wrench sur la case 3 et sur la case à 12$ ainsi qu'une mine sur les cases 4 à 10$ et les autres bâtiments, on va les tirer après avoir placé tous les bâtiments du jeu au hasard dans ce sac-là. On va aller piger 3 bâtiments dans le sac. Ici, je vais avoir une mine supplémentaire à 5$. Ici, c'est le drugstore à 6$ et on a l'hôtel à 8$ au niveau de l'achat. Pour le reste du matériel, on va avoir la banque avec de l'argent placé prêt pour tous les joueurs. On va avoir les autres jetons. Il y a des tuiles avancées pour le bâtiment, les maisons. On va avoir... À la place, on a des jetons pistolets que vous avez vu, des jetons de route. Les maisons, on a également des tuiles où on peut utiliser les meeples comme j'ai déjà montré si on le veut. Et on va avoir nos tuiles de personnages à choisir pour la partie. Dans la version de base du jeu, on va généralement proposer de prendre les 7 autres personnages. Si on a des extensions, il y a d'autres personnages qui se rajoutent et dans le livre de règles, ils vont nous suggérer différentes combinaisons de personnages selon si on veut des parties agressives, plus axées sur l'économie, le développement de la ville, construire des bâtiments, etc. Moi, j'ai simplement placé les 7 personnages de base pour la mise en place initiale. Tout ce qui va rester à placer avant de commencer, c'est de placer les titres de propriétés initiaux. Ça fait que chaque joueur, en commençant par le dernier dans l'ordre de tour de jeu, va aller placer un titre où il le veut sur le plateau en s'assurant que la flèche noire apporte toujours du nord. C'est important que tous les joueurs placent la flèche noire dans le même sens. Quand le dernier joueur a placé son jeton, l'avant-dernier, le prochain dans l'ordre de tour de jeu, en place un, puis on continue comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé leur premier jeton. Ensuite, on reprend l'ordre de tour de jeu normal, c'est-à-dire, je vais commencer par le premier joueur qui va placer son deuxième titre de propriété. Disons qu'il va aller juste ici. Le deuxième joueur place son deuxième titre de propriété, mettons qu'il va aller là, et on continue comme ça. Ça fait que c'est toujours, si on était quatre joueurs, par exemple, on ferait 4-3-2-1, 1-2-3-4 pour placer nos deux titres de propriétés. Quand tout le monde a placé ses deux titres de propriétés initiaux, on est prêt à commencer la partie. Si on commence par un survol rapide du jeu, les joueurs vont avoir quatre tours de jeu, ça fait que ça va jouer exactement sur quatre tours de jeu, pour qu'on voit d'ailleurs par les cercles qui sont juste ici, on va avoir sept jetons juste ici à chaque tour, pour développer au maximum la ville de Carson City. Les joueurs vont marquer des points pour les bassements qu'ils ont construits, pour l'argent qu'ils vont avoir réussi à transférer en points de victoire à chacun des tours de jeu. Ça fait que c'est un jeu où on va marquer des points de victoire à la fin du quatrième tour de jeu, celui qui a le plus de points et l'emporte tout simplement. Si on résume rapidement la structure du tour de jeu, on va toujours procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va commencer par choisir les personnalités qu'on va avoir pour le tour de jeu. C'est quelque chose qui va se faire dans l'ordre de tour de jeu. Ça va modifier l'ordre de tour de jeu pour la deuxième phase, le placement de nos ouvriers qui sont des cowboys. Une fois qu'on a placé tous nos cowboys, on passe à la résolution des actions. Ça fait que c'est pas un placement d'ouvriers où je place mon ouvrier et je fais l'action. Tous les joueurs vont placer tous leurs ouvriers et dans une phase subséquente, tous les joueurs vont prendre les actions des ouvriers qu'ils ont placés. Ensuite, on a une phase de fin de tour et on recommence à la phase de choix de personnalité pour le tour suivant. Donc, allons-y. Une phase à la fois. D'abord, la phase de choix de personnalité. Cette phase-là va se faire dans l'ordre de tour de jeu. Dans l'exemple qu'on a, c'est le joueur rouge qui va choisir en premier. Il va choisir quelle personnalité il va avoir pour le tour de jeu. Une fois que la personnalité est choisi, disons par exemple que je choisis le banquier. Si je choisis le banquier, je vais aller le placer sur ma fiche personnelle juste ici. C'est le banquier que j'ai pour le premier tour de jeu. Les informations qu'il va y avoir sur les fiches de personnages, il y a deux choses. D'abord, il y a le chiffre qui est en haut du personnage. Ça va être l'initiative pour le tour de jeu. En gagnant l'initiative initiale, j'ai le premier choix. Mais si, disons, je choisis le bandit, je sais que je jouerai en dernier. C'est lui qui a l'initiative la plus haute en tant que tel. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est que chaque personnage vient avec un pouvoir qui est indiqué juste ici. Une capacité spéciale. Par exemple, le banquier, c'est bien évident, on fait 9 $. Alors que l'institut serait juste ici, on peut faire 8 $ ou on a une autre option à la fin du tour de jeu. Troisième option, troisième information importante, on va avoir l'argent qu'on peut garder à la fin de chacun des tours de jeu. Si je prends le shérif, par exemple, je vais gagner un meeple blanc supplémentaire pour le tour de jeu. Mais à la fin du tour de jeu, je devrais me débarrasser de chaque $ que je possède qui est en haut de 20 $. Je peux en garder seulement 20. Je précise également que pour plus de variété, dans la mise en place initiale, on aurait pu tourner certaines des tuiles. L'argent gardant, fin de tour, l'initiative reste la même. Le pouvoir de cette personnalité-là va changer pour la partie et il va rester du côté rouge plutôt que du côté jaune pour la partie entière. Si je passe rapidement les 6 tuiles de pouvoir du jeu de base, on a le shérif qui va me permettre d'avoir un meeple blanc, meeple qui ne pourra pas être attaqué pendant la phase de placement. On a le banquier qui va nous faire un 9 $ immédiatement. On a l'institutrice qui va soit me donner 8 $ soit me permettre de doubler la production d'un de mes types de bâtiments pendant le tour. Je vais avoir l'ouvrier qui va me permettre d'acheter un terrain à 50 % de rabais, d'acheter un bâtiment à 50 % de rabais et de gagner 2 routes. Je vais avoir le... Je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle lui, mais je vais avoir lui qui me permet de placer immédiatement, gratuitement, un petit tuile de terrain comme ça, un petit tuile de propriété comme ça. J'ai le soldat qui me permet d'avoir des meeple de plus pour le tour de jeu, donc plus ouvrier, mais je dois le payer 1, 4 ou 9 $ pour avoir 1, 2 ou 3 ouvriers supplémentaires. Et j'ai le brigand, le desperado qui me permet d'avoir 3 pistolets de plus pour le tour en cours. Toutes ces notions-là vont se clarifier quand on va faire la phase d'ouvrier. Fait que disons que pour mon exemple, tiens, je choisis l'institutrice, c'est elle que je vais avoir pour mon tour de jeu. Je gagne donc immédiatement 8 $ ou je décide de doubler la production d'un de mes terrains. Je vais, pour faire l'exemple, je vais choisir de doubler la production d'un de mes terrains. Si mon adversaire choisit le banquier, par exemple, il va gagner l'initiative pour le tour parce que son chiffre est plus bas, alors que si je choisis l'ouvrier ou n'importe quel plus loin, je garderai l'initiative pour commencer le tour de jeu. Quand tous les joueurs ont choisi le personnage, on va réajuster l'initiative en fonction de l'ordre des personnages qui a été choisi. Dans mon cas, disons que l'autre joueur va avoir choisi le bandit, donc je garde l'initiative, je suis le joueur rouge. Mais la tour de rôle, en commençant toujours en suivant l'initiative, chaque joueur va aller placer ses ouvriers un à un. Il y a grosso modo quatre endroits, il y a trois endroits où on peut placer ses ouvriers et on a toujours l'option de passer. Si on passe, on met fin à notre tour de jeu, on ne peut pas revenir dans l'ordre de jeu et on a tout à fait le droit de passer alors qu'il nous reste des ouvriers. Il y a même une stratégie qui peut être bâtie autour de ça. Mais si je décide de ne pas passer, j'ai trois endroits où je peux placer mes ouvriers. Premier endroit, je peux le placer sur la piste d'action qui est en haut, qui est faite en zigzag comme ça, qui descend à droite, qui revient vers la gauche et qui retourne vers la droite. Je peux le placer sur n'importe quelle case qui n'est pas une case orange foncée. Les cases orange foncées, c'est des espèces d'actions automatiques qui vont se passer ou qui font référence à d'autres cases du plateau. Je pourrais prendre mon premier ouvrier, par exemple, et aller juste ici. Si l'action a ce petit symbole-là, les deux pistolets qui se font face avec un X, ça indique que l'action ne peut pas avoir de duels qui sont provoqués. Parce que dans ce jeu-là, je vais l'expliquer tout de suite, il y a un concept de duel. Le deuxième joueur, le joueur jaune, pourrait tout à fait décider d'aller prendre la même action que j'ai prise. Je rappelle que je ne fais que placer mes ouvriers sur les actions que je veux faire plus tard pour l'instant. C'est juste au moment de la résolution des actions qu'on va voir si les actions ont fonctionné ou non. Et dans le cas des duels, il va y avoir un jeu de dés qui va se faire avec certains modificateurs pour savoir lequel des deux joueurs va pouvoir prendre l'action. C'est donc un jeu qui a quand même un pas pire niveau d'interaction. Si je fais le tour des actions rapidement du haut du plateau avant d'expliquer les deux autres options qu'on a, on a une action qui va nous rapporter de l'argent. Le cheval, c'est par rapport à une extension. J'ai une action qui va me permettre de prendre ce jeton-là pour l'auto. J'ai une action qui va me permettre de prendre trois routes comme on vient de le voir. J'ai une action qui va me permettre de prendre une route. Toutes ces actions-là ici, ce sont des achats de bâtiments. Si par exemple, je m'en vais là, je vais vouloir acheter la mine qui est juste ici. Ici, c'est trois actions qui me permettent de faire de l'argent. Deux dollars pour chaque terrain que je possède, chaque tuile que j'ai sur le plateau. Deux dollars pour chaque symbole de pistolet, chaque jeton de pistolet que je possède où je peux parier. Si l'autre joueur va aller là, il va avoir une chance de lancer deux dés et de faire de l'argent associé aux deux dés qui sont lancés. Une action automatique ici. Ici, ce sont toutes des actions qui vont permettre de transférer des différentes choses en points de victoire. Je pourrais par exemple ici, je vais faire un point de victoire pour chaque deux terrains que je possède, un point de victoire pour chaque deux pistolets que je possède, un point de victoire pour chaque bâtiment que je possède où je peux transférer de l'argent en points de victoire à la fin de mon tour de jeu. Si par exemple, je prends cette action-là, à la fin de mon premier tour, je pourrais payer autant de fois que je le veux, deux dollars pour faire un point de victoire. Je pourrais payer 20 dollars pour faire 10 points de victoire par exemple. Et quand tous les joueurs vont avoir pris leurs actions, on va passer à la phase suivante. Par contre, j'ai dit qu'il y avait deux autres possibilités où aller placer ces ouvriers. On va aller regarder ça tout de suite. À la place d'aller sur l'une des pistes d'action en haut, sur l'une des cases de la piste d'action, je pourrais à la place placer un de mes ouvriers pour dire je veux aller acheter un terrain sur le plateau principal. Je veux devenir le propriétaire de ce lot de terrain-là. Les joueurs peuvent le faire autant de fois qu'ils le veulent en concurrence évidemment du nombre d'ouvriers qu'ils ont et il n'y a absolument rien qui empêche un joueur de venir défier un autre joueur pour provoquer un duel éventuellement pour qu'il y ait un duel pour l'achat de ce terrain-là. Je précise aussi qu'il n'y a absolument rien qui empêche de prendre possession d'un terrain qui est neutre ou qui a déjà quelque chose dessus tant qu'il n'appartient pas à un autre joueur. Par exemple, le joueur jaune ne pourrait pas venir prendre possession de ce terrain-là parce que ça m'appartient. Il ne pourrait pas prendre possession de ce terrain-là pour la même façon. Par contre, il n'y a absolument rien qui l'empêchait de prendre possession du terrain où se trouve la mairie de Carson City et ça va lui permettre de placer un petit carré jaune juste en dessous. Il n'y a rien qui l'empêche de prendre possession de la mine qui est... pas de la mine mais de la montagne qui est juste ici. Il va aller placer un petit carré jaune juste en dessous s'il n'est pas défié de la même façon. Et la dernière chose qu'on peut faire avec nos ouvriers c'est de faire un hold-up, un bâtiment d'un adversaire. Par exemple, je possède l'hôtel qui est juste ici. le joueur jaune a le dernier meeple à placer du tour. Il pourrait venir le placer juste ici. Dans la phase de récolte de nos revenus, je vais être obligé de verser une partie des récoltes de ce bâtiment-là au joueur jaune parce qu'il est venu faire un hold-up à mon bâtiment. Si je n'avais pas fini mon tour de jeu si c'était le joueur jaune qui avait commencé son tour et il place son dernier meeple là, moi je pourrais venir placer également un meeple là respectant les mêmes règles du duel habituel. Puis si c'est moi qui gagne le duel, je vais le chasser de lui il ne pourra pas faire un hold-up mais si c'est lui qui gagne le duel, c'est lui qui va me chasser et il va pouvoir faire un hold-up. Je précise qu'on peut avec mon dernier meeple, j'aurais pu de façon tout à fait préventive venir placer un meeple sur ce bâtiment-là. Si le joueur jaune décide qu'il va faire autre chose, que ce soit prendre possession d'un terrain ou d'aller placer son jeton sur la piste d'action au-dessus, mon meeple n'aura servi à rien puis je vais quand même le perdre pour le tour de jeu. Mais ça va potentiellement avoir empêché un adversaire de venir m'attaquer. On peut également évidemment passer quand on passe, on va prendre son marqueur puis on va le placer sur la première case qui est encore libre de la piste suivante. On va être le premier joueur à choisir son personnage au tour suivant et le tour va se terminer quand tous les joueurs vont avoir passé. La prise d'action va se terminer quand tous les joueurs vont avoir passé. Quand tous les joueurs ont placé tout leur meeple, on va reprendre la piste d'action en partant de la première case à gauche puis on va rentrer dans la phase de résolution des actions et des duels. Dans la phase de résolution des actions, on prend toutes les cases d'une période en suivant cet ordre-là et on active l'action de la case. La grande majorité des actions, je l'ai déjà décrit dans la phase précédente, sont assez simples à comprendre. Je vais faire de l'argent, gagner des jetons, transférer de l'argent pour des points de victoire, faire de l'argent selon différentes ressources que j'ai sur le jeu. Il y a quand même certaines actions qui sont un peu plus complexes. Quand on arrive à cette case-là qui est juste ici, c'est à cette case-là qu'on va résoudre toute la question d'achat de terrain. Une fois qu'on arrive sur cette case-là, on voit qu'il y a un duel juste ici pour l'achat de ce terrain-là. On va être obligé de résoudre le duel et le gagnant du duel va pouvoir acheter le terrain. Commençons par la résolution des duels. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Chaque joueur va avoir un dé à lancer qu'il va lancer. Les dés sont numérotés de 1 à 6. Au résultat du dé, on va ajouter chaque jeton de pistolet qu'on possède. En début de partie, chaque joueur en possède un. Le joueur aurait 3. Le rouge aurait 3. Le jaune aurait 7. À ça, on va ajouter chaque ouvrier qui reste dans notre réserve. Chaque ouvrier qu'on a décidé de ne pas placer sur la piste quelque part qu'on a gardé. Si on en garde quelques-uns, ça peut nous donner avantage au combat. Le gagnant va chasser l'adversaire dans ce cas-ci. Le jaune gagne très facilement. Et le meeple qui est chassé, par contre, on ne le perd pas. Il va revenir sur notre piste personnelle et sera disponible au prochain tour de jeu. Ça va nous faire un ouvrier de plus au prochain tour de jeu. Ça, c'est pour les duels. Une fois d'éventuels duels réglés, revenons à l'achat de terrain. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. On va regarder autour du terrain que je veux acheter. Le joueur jaune, dans ce cas-ci, il va regarder la case et les huit cases adjacentes. Il va aller voir combien de choses sont présentes. Il y a une, deux, trois éléments qui sont présents. Il va payer un dollar de base plus un dollar par élément qui est présent. Ça coûterait donc quatre dollars pour aller prendre possession de ce terrain-là. D'une façon ou d'une autre, quand l'action est faite, l'ouvrier est retourné à la réserve générale et non pas à la réserve personnelle. La deuxième action particulière qu'on va avoir à faire qui est un peu plus complexe, c'est l'action de construction. C'est là où, évidemment, la ville de Carson City va se développer. Premièrement, si on a gagné un duel ou si on a placé un meeple sur l'une des actions associées à un bâtiment, si jamais il y a un autre joueur qui avait placé sur la même case, il aurait dû avoir un duel comme on l'a déjà expliqué. Mais dans ce cas-ci, comme je suis seul, je peux acheter le 10 bâtiments et on va acheter le bâtiment. Si, pour une raison quelconque, parce que je ne peux pas immédiatement, je ne peux pas respecter les règles de mise en place ou quoi que ce soit, si je ne peux pas placer immédiatement le bâtiment, je peux le mettre sur mon plateau personnel et à la fin, juste ici, et à la fin de chacune des phases de construction, on va pouvoir le replacer en respectant les règles que j'avais expliquées à l'instant. Quand je dis à la fin de la phase de construction, c'est quand on va atteindre dans le fond cette case-là juste ici. Une fois que tous les joueurs, que ce soit dans ce tour-ci ou au prochain tour, une fois que tous les joueurs ont eu l'opportunité d'acheter un bâtiment, je vais pouvoir replacer mon bâtiment. Les bâtiments vont avoir des règles de placement bien spéciales. Chaque bâtiment a ses propres règles d'une certaine façon, il y en a qui sont à part, je vais commencer par expliquer les deux bâtiments de base, comment ils fonctionnent, le ranch et les mines. Si je construis une mine, je vais devoir la construire sur un terrain que je possède et ma mine n'aura pas besoin d'être connectée au centre de Carson City. à quel point c'est important. Par exemple, si dans le cas du joueur jaune, il a acheté cette mine-là, il veut la construire juste ici, les mines vont rapporter de l'argent et pour calculer la valeur que chaque bâtiment rapporte, on a un petit chiffre qui est au-dessus, on fait juste l'enligner avec la flèche noire, les mines vont rapporter 3$ pour chaque montagne qui est adjacente, incluant les diagonales. Par exemple, si le joueur noir construit une mine ici, elle va lui rapporter maintenant 12$ par taux de jeu, donc il va aller la placer juste comme ça, ici. Puis sa mine, elle ne changera plus. Très important, puis c'est vrai pour la grande majorité des bâtiments, si plus tard dans la partie, le joueur rouge, moi en l'occurrence, prend possession de l'une des montagnes qui est ici, mais on va l'enlever à la valeur. Il ne peut plus aller récolter dans cette montagne-là étant donné qu'elle n'est plus neutre ou ne lui appartient pas. Ça va faire baisser la valeur de sa mine. Ça, c'est pour les mines. Les wrenches fonctionnent de façon similaire, mais avec les terrains vides. Les wrenches n'ont pas besoin d'être connectés au centre, ne rajoutent pas de maison non plus, on y reviendra, et ils vont rapporter un dollar pour chaque terrain vide qui est autour. Ça fait qu'un maximum de 8 dollars. Dans ce cas-ci, si le joueur rouge construit un wrenche juste ici, il va aller placer sur la valeur de 7 et il va maintenant faire 7 dollars par taux de jeu. Je précise qu'autant les wrenches que les mines, ça va être vrai pour d'autres bâtiments. Certains bâtiments vont avoir un symbole de pistolet. Quand on construit un bâtiment qui a un symbole de pistolet, on va prendre un jeton de pistolet et on va l'ajouter à sa réserve personnelle. On va devenir plus efficace pour gagner les différents duels dans lesquels nous serons confrontés. Et là, il y a une multitude de bâtiments. Je ne les passerai pas tous, mais je vais expliquer certains concepts généraux pour la plupart des autres bâtiments. Mis à part le wrenche et la mine, la grande majorité des bâtiments vont demander à ce qu'on ajoute des maisons dans la ville de Carson City, indiquant que la ville gagne en expansion. Gagne en popularité, il y a de plus en plus de citoyens qui s'y présentent. Par exemple, si un joueur construit éventuellement la banque, la banque, on va voir dans le coin en haut à gauche la façon dont elle va rapporter. On voit ici qu'il y a un symbole de maison et un symbole de mine, la petite tapioche de sa côté. Ce que ça veut dire, c'est que le joueur qui construit la banque, disons que le joueur jaune décide de construire la banque, il décide de la construire juste ici. Les règles de placement de base vont indiquer que mon bâtiment, tous les bâtiments, mis à part le wrenche et la mine, doivent se connecter avec le centre-ville. Le centre-ville, on se rappelle, c'était ce bâtiment-là, absolument aucun problème. Je peux le placer juste là. Si tous les bâtiments y étaient occupés, le joueur aurait potentiellement à placer des petites routes. Les routes vont connecter toutes les cases qui touchent au coin de la route aux cases précédentes. En plaçant une route juste ici, ces deux cases-là sont maintenant reliées avec le bâtiment central. Ça peut être important plus tard. L'autre chose qu'on va voir à placer, c'est que la grande majorité des bâtiments vont me demander de placer des maisons dans la ville. On voit que la banque, m'a dit, je dois placer une maison pour pouvoir acheter une banque dans la ville, indiquant qu'il y a des gens qui s'installent en ville. Peut-être que je vais vouloir placer la maison ici. On peut placer aussi l'équivalent en tuile si on préfère le placer en version tuile. Il n'y a absolument aucun problème. Les maisons, on peut les placer n'importe où si on possède le terrain ou si le terrain est neutre. Si on veut ajouter une maison sur un terrain qui appartient à un autre joueur, ça prend sa permission. Généralement, il va te dire non. Les bâtiments, ensuite, on va toujours calculer leurs coûts en fonction d'un paquet d'éléments. La banque me dit le nombre de maisons qui sont adjacentes. On voit ici qu'il y a trois maisons qui sont adjacentes et chaque mine qui est possédée par le joueur. Le joueur possède une mine. J'ai donc quatre revenus si on veut et on voit qu'il fonctionne par multiple de trois. Cette banque-là va donc me rapporter 12$ parce qu'elle est adjacente à trois maisons. Et j'ai une mine. Plus tard dans le jeu, peut-être que je vais vouloir construire par exemple le drugstore ou peut-être que je vais vouloir construire un hôtel. On voit que l'hôtel compte comme deux maisons. Peut-être que plus tard, le joueur jaune va avoir éventuellement acheté ce terrain-là et il voudrait construire son hôtel à cet endroit-là parce que ça va aider beaucoup sa banque. On voit que quand il va vouloir placer son hôtel ici, on voit que l'hôtel ne connecte pas. Il va donc avoir besoin de placer une route juste ici. Et l'hôtel demande à ce qu'on ajoute une maison à la ville. Peut-être qu'il va ajouter sa maison ici. Peut-être qu'il voudrait ajouter sa maison ici parce qu'elle est adjacente à sa banque et elle est connectée grâce à la route, ce qui veut dire qu'il va faire encore plus d'argent avec sa banque. Sa banque va passer de 12 plus 3 maisons. Elle va passer à 21$. Et la banque peut même aller plus haut que ça. Il y a des jetons qui existent comme ça ici. Une fois qu'on a des jetons de plus en plus haut, si jamais les valeurs de certains bâtiments explosent. Grosso modo, les bâtiments vont fonctionner comme ça. On a par exemple le drugstore qui fonctionne exactement de la même façon mais c'est les wrenches que je possède plus les maisons qui sont adjacentes au drugstore. Il y a l'école elle-même qui compte comme une maison mais qui nécessite l'ajout de 3 maisons dans la ville. Et il y a plein de bâtiments différents. Il y a le saloon qui est tout simplement chaque maison à côté lui rapporte 5$. Fait que si un joueur construisait le saloon ici, ça rapporterait 15$ partout à ce joueur-là. Il aurait évidemment besoin de prendre possession du terrain juste avant pour pouvoir le construire. Il y a différents bâtiments qui sont particuliers. Le blacksmith, il va avoir une valeur qui va monter graduellement partout, de 5$ partout en plus d'avoir un 5$ pour chaque ranch qui est possédé. Fait que là, on a une longue liste de bâtiments. Comme je l'ai dit, je ne les passerai pas tous un par un. On a une longue liste de bâtiments. Il y en a qui vont me donner accès à plus de pistolets. Il y en a qui ne peuvent pas être attaqués. Il y en a qui nécessitent la construction d'une route particulière pour pouvoir être construit, etc. J'ai le General Store qui va me permettre de faire de l'argent même si les bâtiments sont possédés, même si les maisons sont possédées par mon adversaire. Je vais quand même faire 3 d'argent, mais je vais faire 6 d'argent si c'est moi qui possède le bâtiment. Fait qu'ils ont un paquet d'effets différents comme ça. Les règles générales qui sont importantes à retenir, c'est ce que j'ai déjà expliqué. C'est-à-dire qu'on doit toujours s'assurer que les bâtiments mis à part la mine et le ranch soient connectés par des routes au centre au centre de la ville qui est le bâtiment initial qu'on a placé et on doit s'assurer de pouvoir ajouter des maisons sur le plateau de jeu toujours en les connectant par des routes au besoin et il y a juste encore une fois les ranch elements qui ne nécessitent pas l'ajout de maisons. Certains bâtiments et ça va être expliqué sur cette petite tête de jeu-là vont indiquer l'ajout de plus qu'une maison. Parfois, on va également avoir la possibilité de construire une maison de ville. Construire une maison de ville, ce que ça veut dire, c'est qu'on va augmenter le niveau d'une des maisons qui est sur le plateau de jeu plutôt qu'en ajouter une nouvelle. Faisons un exemple pour voir comment ça fonctionne. Disons que le joueur dans un autre tour de jeu avait pris le contrôle de ce terrain-là et décide d'y construire justement le General Store. Le General Store me dit je vais faire de l'argent selon le nombre de maisons qui sont autour. Je vais faire 3$ si c'est une maison qui est nœud, 6$ si c'est une maison qui m'appartient, 3$ si c'est une maison qui appartient à un autre joueur. Disons que le joueur décide de construire son bâtiment juste ici, il doit donc ajouter une maison à la ville. Là, il n'y a pas de route. Fait qu'il ne peut pas se rendre nulle part parce qu'autour du centre-ville toutes les cases sont occupées et ces deux terrains-là ne sont pas à lui. Évidemment, l'autre joueur lui refuse l'accès pour qu'il construise une maison. On va aller voir s'il y a une maison que les 8 cases autour d'elle sont occupées. Ce qui est le cas ici. Quand je dis occupé, ça peut être par une tuile, par un jeton, ça peut être tout simplement la propriété de quelqu'un. Fait que c'est le cas ici. Celle-là, par exemple, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y a au moins une des 8 cases autour d'elle qui n'est pas occupée. Comme c'est le cas, les 8 cases sont occupées. Il va pouvoir tout simplement tourner cette tuile-là et on voit que maintenant elle va valoir deux maisons. Ça deviendra ce qu'on appelle en termes de jeu une maison de ville qui va valoir davantage de maisons. Je vais pouvoir maintenant calculer la valeur de mon bâtiment. Fait que c'est 3 par bâtiment qui sont autour qui sont neutres parce qu'il n'y a personne qui possède cette tuile-là. Si le joueur adverse s'empare de cette tuile-là, ça va quand même rester 3 parce que c'est ça la règle de General Star. Mais si c'est moi qui s'en empare, ils vont valoir 6 chaque. Et c'est pas mal ça les règles pour la construction de bâtiment. Je rappelle finalement qu'il n'y a absolument rien qui empêche de prendre possession de n'importe quelle tuile du jeu. Fait qu'un joueur pourrait venir prendre possession de cette tuile-là. Ça ferait qu'il y aurait deux maisons de moins qui compteraient pour ma banque. Un joueur pourrait venir prendre possession des montagnes qui sont juste ici faisant que la mine serait moins payante. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait qu'on peut, on va vraiment avoir souvent du conflit. Revenons finalement à la piste d'action. Fait que là, dans mon exemple, il y a 3 joueurs qui ont décidé d'acheter des bâtiments et qui les ont placés sur le plateau. On arrive à la phase qui est juste ici, qui est la phase où si un joueur s'était mis un bâtiment de côté, il pourrait le placer à ce moment-là, toujours en respectant les règles de placement que je viens de dire. On a les phases qui sont juste ici qui sont des phases qui vont me permettre de rapporter de l'argent selon le nombre de propriétés que je possède, selon le nombre et non pas de bâtiments mais de terrain que je possède avec des tuiles comme ça ici. Selon le nombre de pistolets que je possède ou tout simplement en lançant 2D puis en additionnant les résultats, je n'aurais pas été très content. Quand on arrive à cette case-là, c'est une case automatique. On n'a pas besoin de placer d'ouvriers dessus. Elle indique que mes bâtiments vont payer. À ce moment-là, on va calculer la valeur de tous nos bâtiments. Présentement, Jean est en train de gagner haut la main. Il fait par exemple 9$ avec sa mine qui est juste ici. Il ne fait pas moins de 21$ avec la banque que je n'ai même pas ajusté. Je pense que je serais rendu à 24$ à cause de ça ici. Puis il fait même un autre 6$ comme ça à cause de son General Store ainsi qu'un 6$ avec l'hôtel. Je ramasserais toute cette valeur d'argent-là. 9$ plus 24$ 33$ plus 12$ je ferais 45$ que je viens rajouter à ma récolte personnelle. La dernière ligne qui est juste ici, c'est toute une façon de marquer des points de footoir. Point de footoir pour deux terrains, pour deux pistolets, pour chaque bâtiment que je possède. Je peux transformer 5, 4, 3 ou 2$ en points de footoir. Puis on voit que plus la partie va avancer, moins ça va être payant de faire cette action-là. Si le joueur jaune, on se rappelle qu'il vient de faire 45$, avait mis un de ces mi-polles-là, mais il pourrait transformer 2$ en 1 point de footoir. Il pourrait se transformer 10, 20, 30, 40$ s'il veut pour en faire 20 points de footoir. Ça serait énorme. Et ça, ça va mettre fin au tour de jeu quand on a fini ça. À la fin du tour de jeu, quand tout le monde a pris ses actions, on fait une phase de fin de tour. Premièrement, on va avancer le compteur de tour de jeu comme celui-ci. Chaque joueur va aller prendre de la réserve principale le nombre de cow-boys qui est juste en dessous ici. Pour le tour 2, on va commencer avec 4 ouvriers, 5 pour le tour 3, ou 5 pour le tour 4. Ces ouvriers-là s'ajoutent aux ouvriers qu'on a encore potentiellement sur son plateau. Si j'ai perdu un duel, je vais avoir un ouvrier de plus au prochain tour. Si j'en ai gardé un ou deux parce que je n'ai pas voulu m'en servir pour avoir des bonus à des duels, je vais également les garder au tour de jeu suivant. Ça, ça va s'ajouter à ça. Après ça, on va regarder j'ai combien d'argent présentement. Disons que j'ai fait 90$ dans mon tour de jeu. Mais à cause du personnage que j'ai choisi, je peux en garder juste 60 pour amorcer le tour suivant. Qu'est-ce que je fais avec les 30$ supplémentaires? Je vais les transférer obligatoirement à un taux de 10$ pour un point de victoire. Vous comprenez l'avantage d'aller prendre ces actions-là si on est capable de le faire pendant le tour de jeu. Chaque dollar en excédent est perdu. Si on prend par exemple un personnage puissant comme le shérif, on voit qu'on ne peut vraiment pas garder beaucoup d'argent pour un tour. Si on prévoit faire un tour nucléaire en termes de revenus, on voit que le banquier peut être très intéressant. On va être obligé de perdre cet argent-là puis de transférer à 10 pour 1 en arrondissant. Si j'ai 9$, en arrondissant pas 10$, si j'ai 9$, je ne fais même pas un point de victoire. J'ai 9$ à dépenser. Quand ça s'est fait, on va rajouter des nouveaux bâtiments. On va décaler tous les bâtiments vers la gauche et dans le sac, on va aller piger 3, 2, 3, 4 bâtiments selon le nombre de bâtiments qu'on va avoir à piger pour remplacer ça. Et on va redonner les cartes personnalité à la rivière de cartes de personnalité pour préparer le tour de jeu suivant. Et on reprend comme ça. En commençant par le premier joueur à avoir passé au dernier tour, on choisit nos personnages. Une fois que le personnage est choisi, qu'on a potentiellement activé son pouvoir, on place ses ouvriers, le nombre d'ouvriers qu'on a pour le tour, plus potentiellement les ouvriers qu'on a gardés des tours précédents, soit sur la piste d'action, soit sur les bâtiments pour aller les voler ou pour les défendre si jamais l'autre joueur ne veut nous voler ou sur des parcelles de terrain qu'on veut acheter. Quand on a placé tous nos ouvriers, on résout les actions en suivant la spirale, le zigzag qui est juste ici. En se rappelant qu'ici, on achète les bâtiments et ici, les bâtiments vont se payer. Ici, on achète les terrains, ici, on achète les bâtiments et ici, les bâtiments vont nous rapporter de l'argent. On a une façon de faire des points de victoire beaucoup à la fin. Et à la fin du tour de jeu, on reprend, on avance ça ici puis on va reprendre. Puis à la fin de ce tour-là, à la fin du quatrième tour de jeu, on va faire un décompte final pour savoir qui a remporté la partie. À la fin du quatrième tour de jeu, on va une dernière fois garder, dépenser notre argent en trop. Par exemple, j'ai choisi le shérif puis j'ai fini le dernier tour de jeu avec 100$ en poche. Je vais en dépenser 80 pour faire 8 points de victoire, 10 pour 1 et on va faire le décompte final. L'argent me restant après cette dépense-là, s'il m'en reste encore, les 20$ que j'ai réussi à garder, je vais les transférer à 6 pour 1. Le dernier tour de jeu, tu veux vraiment essayer d'aller prendre la case qui est juste ici à 5 pour 1 parce que sinon, tu es obligé de dépenser tout ton argent sédentaire à 10 pour 1 à moins que tu aies gardé par exemple une tuile comme le Banky qui te permet de transférer tes 120$ au complet à 6 pour 1. Donc, on fait le transfert à 10 pour 1. L'argent que j'ai réussi à mettre de côté, je le transfère ensuite à 6 pour 1. On fait finalement 2 points de victoire pour chaque bâtiment, maison, montagne que tu possèdes. Chaque tuile que j'ai placée en dessous d'un bâtiment, chaque tuile que j'ai potentiellement placée en dessous d'une montagne ou chaque tuile que j'ai placée en dessous d'une maison, je n'en ai pas dans mon exemple, mais disons si j'ai pris possession de cette maison-là, ça va me rapporter 2 points de victoire chacun. On mesure les points de victoire tout simplement suivant la piste autour du plateau. Il y a des variantes avec les extensions, mais pour le jeu de base, c'est vraiment ça le nombre de points tout simplement. Puis si jamais il y a une égalité, c'est celui qui a passé en premier au dernier tour de jeu qui l'emporte. Alors voilà, c'était les règles de Carson City. J'espère que ce fut clair pour toi. Ce n'est pas un jeu qui a énormément de règles, mais c'est un jeu qui selon moi a beaucoup de profondeur. Allons-y d'abord avec les composantes. C'est un jeu qui est super sympathique au niveau des composantes. Je trouve les tuiles de bâtiments particulièrement, je les aime beaucoup la façon qu'elles se tournent pour t'indiquer le revenu de chaque bâtiment à tous les tours de jeu. Je trouve ça super intéressant. Il y a des petites choses qui, j'assume, seront changées dans une version plus moderne du jeu. On est dans un jeu western avec tous les clichés qui peuvent venir avec autant dans l'écriture des règles que dans le portrait de certains types de personnages que tu peux avoir dans le jeu. La version que j'ai n'est pas très récente. J'ose espérer que dans la version plus récente, il va y avoir deux ou trois petits correctifs. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu vas vouloir voir, mais sinon au niveau des composantes, je l'ai vu un peu partout dans le jeu. Moi, j'ai une ancienne version deluxifiée. C'est une version que j'ai achetée peut-être en 2015 à peu près. Il y a beaucoup de trucs de bois. Je sais que dans la version GameFound, il y a également le même type de deluxifiage qui est offert, mais ça fonctionne très bien même si on n'a rien qui est en bois. Si on a juste les tuiles pour les montagnes, pour les maisons, etc., ça fait très bien. Mais j'aime quand même le petit plus, le petit ouf de relief que ça fait une fois que tu as tous les meeples de bois qui sont installés. J'aime bien aussi les dés qui sont en forme de barillet pour les balles. Les tuiles, le personnage, les tuiles de bonne qualité, le plateau, il est clair, l'iconographie est assez claire dans le jeu. Ce n'est pas le genre de jeu que tu as besoin souvent d'aller voir, d'aller vérifier certains icônes, des trucs comme ça dans le livre de règles. Au niveau des règles, moi, c'est un de mes placements d'ouvriers préférés, sans aucun doute. Je pense que je l'avais mis sur ma mémoire est bonne 20e quand on a fait notre top 100. La particularité, ce que j'aime beaucoup au niveau de ses mécaniques, parce que dans son cœur, c'est un jeu quand même assez classique. Je m'en vais chercher une couple de ressources. C'est un jeu de développement, un peu de placement de tuiles, mais de développement de ville, en gardant le type de jeu à la limite à la Takenoko avec les petites barrières, les petites tiges d'eau qui doivent connecter où on doit toujours se connecter avec la tuile centrale quand on construit les nouveaux bâtiments. Même les bâtiments neutres qu'on est obligé d'ajouter, les maisons, on doit toujours s'arranger pour les connecter. Si on joue à 2, 3, 4, 5, on va être obligé d'aller chercher, d'aller prendre beaucoup d'action pour aller chercher ces espèces de petites tiges-là pour être capable de faire un réseau qui est intéressant ou de se servir des réseaux des autres une fois qu'ils sont faits. Ce type de construction-là, c'est quand même assez classique. Ce n'est pas super compliqué à apprendre, mais celui-là, il y a beaucoup de profondeur parce que tous les bâtiments vont fonctionner de façon différente et tu as beaucoup de réflexions à faire pour savoir la maison que je place, où est-ce que je la construis, si je me rajoute un General Store, je dois acheter une maison à la ville, où est-ce que je vais mettre ma maison, est-ce que je veux faire flipper une maison d'un autre côté parce que si j'ajoute une maison-là, j'ai deux adversaires qui vont chacun faire 3 et 5 $ de plus sur leur bâtiment respectif, mais moi, ça m'en fait faire 8 de plus ou 5 de plus ou 4 de plus, est-ce que ça vaut la peine? Tu as beaucoup, beaucoup de réflexions à avoir sur la façon dont tu veux faire développer la ville, à quel point tu veux faire profiter un tel au lieu d'un tel parce que les maisons que tu vas racheter vont profiter à tout le monde, tu n'auras pas le choix. Il y a des spots qui sont intrinsèquement plus profitables que d'autres, fait que s'il y a une place qui a 5 montagnes autour, c'est sûr que quelqu'un va se garrocher dessus pour essayer d'aller construire la mine à cet endroit-là parce que ça va être un 15 $ facile. Des trucs comme ça, fait que tu as quand même beaucoup de réflexions à avoir, comme je l'ai dit, pour voir comment tu vas développer, comment tu vas participer au développement de la ville. L'autre chose qui est particulière, c'est la façon dont les actions se prennent, une chose que j'aime beaucoup. On commence par placer tous nos ouvriers où on veut faire nos actions, fait qu'on annonce nos intentions à tout le monde et ensuite, on résout les actions. Et je peux très bien me faire interrompre par quelqu'un vu que c'est un jeu à thématiques. Western, il y a le concept de duel, ce que plusieurs n'aimeront pas dans un jeu euro parce que ultimement, tu jettes un dé et celui qui est le plus haut garde le spot. Ce concept de duel-là, par exemple, je le trouve très intéressant, surtout que tu peux aller faire des duels sur les bâtiments. Toi, tu as un bâtiment qui finit par produire 50 $ par taux, c'est sûr qu'il y a un joueur qui va toujours venir mettre un meeple sur ton bâtiment pour essayer de t'envoler la moitié parce que si tu réussis à dévaliser un bâtiment d'un adversaire quand on va être en phase de revenus, il va aller la chercher la moitié des revenus à ta place. Il y a ça. Tu as deux bâtiments qui valent 40, c'est sûr qu'il y a deux joueurs différents qui vont venir te chercher. Tu vas être obligé de prendre des meeple pour défendre tes bâtiments en plus, en espérant les avoir. Tu vas peut-être vouloir construire des bâtiments qui sont moins intéressants comme des ranch ou des mines, mais qui te donnent des pistolets qui te permettent d'avoir des meilleurs résultats de dés. Tu vas peut-être juste t'engager le soldeur pour avoir davantage de meeple dans ton tour et finalement, pas les déployer les meeple, juste les garder pour avoir un plus 3 ou un plus 2 à tes jets de dés. Tu as beaucoup de possibilités différentes mais pour un jeu euro, il est très dans ta face. Si tu performes bien, les joueurs vont arrêter d'aller construire des affaires de leur bord et ils vont venir voler les tiennes à la place. Si tu n'aimes pas ce type d'interaction-là dans un jeu euro, tu n'aimeras pas Carson City. Si ça te parle, cet aspect-là de achale-moi pas, si tu ne m'achales pas, je vais aller attaquer lui et moi, laisse-moi tranquille pendant un tour. Si tu aimes cet aspect-là de, pas de négociation, mais de menaces et de chantage et de vol et de gangsters qui vont se voler des trucs autour de la table, si tu aimes cet aspect-là, c'est un jeu que tu vas beaucoup aimer. Moi, comme euro, je le trouve unique et original parce qu'il y a énormément d'interactions que je trouve entre les joueurs. Il y a beaucoup de discussions autour de la table. Il peut avoir de la colère des fois, de la frustration quand tu n'arrêtes pas de rater tes jeux de dés et tout le monde vient de voler ton argent. Mais ça fait partie du jeu et moi, c'est vraiment un jeu qui est à part dans les euros. Pour moi, c'est un excellent, excellent, excellent placement d'ouvrier. Mais tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. C'est un jeu qui est simple à expliquer, qui est profond, complexe dans ses stratégies et c'est un jeu que tu es très dans la face des autres joueurs et que tu ne peux pas te cacher dans un coin et espérer que personne t'attaque de la partie. Si tu performes bien, tu vas te faire attaquer. C'est sûr et certain. Si c'est quelque chose qui te déplaît dans des euros, tu n'aimerais pas ça dans celui-là. Cela étant dit, j'espère que ça te donne une idée de savoir si c'est quelque chose que tu veux supporter ou non sur GameFound. Moi, je requête quasiment de l'avoir. J'aurais envie de le racheter au moins que j'aime ce jeu-là. Sur ce, moi, je vais te tester une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, viens t'abonner à notre chaîne YouTube. Viens nous susciter sur Twitter, Facebook, Instagram. Viens nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Ciao. À la prochaine. Fais attention à toi.